Jean-Luc Laé, bonsoir. Bonsoir, Thierry. Vous connaissez Christine de Villes-Jeancourt ? Très bien. Laurent Bafi ? Je connais moi bien. Ah, pourtant, il vous torche au tennis assez régulièrement. Ça y est, tu t'es vanté déjà. Bah, c'est dans la presse. C'est ma bête noire. Ah oui, d'accord, oui. Il a jamais gagné. Et pourtant, il sait pas jouer, je peux le dire ? C'est vrai, c'est vrai. Tu sais, c'est comme moi, je fais tourner au bâtiment. Et il s'entraîne, il dit, je vais s'entraîner 4 heures par jour, pendant 2 ans, je vais te tuer. Et il prend 2 roues de bicyclette. Pas tout à fait. Pas tout à fait, mais bon. À la douche humiliée. Il se caresse pour évacuer l'attention. Mais il pense qu'à ça. Il est superbe. Tiens, allez, ça fait plaisir, une petite compensation. C'est gentil. Attends, c'est combien pour les cartes ? C'est combien ? Donne à Christine, c'est elle qui tient la caisse. C'est moi qui tient les caisses. Non, non, non. Le problème, c'est que je lui donne... Donne ! Ah, j'ai pas de poche. Tu te rappelles des petites sommes ? Tu me le donnes en tant temps, hein ? Tu te rappelles des petites sommes ? Bien. Alors, Jean-Luc Laé, débarquez-moi. Papa chanteur, appelle-moi Brando. Jean-Luc Laé, donc, avant de parler de votre nouveau disque, Jean-Luc Laé, je voudrais qu'on revienne sur une affaire qui a défrayé la chronique, vous aussi, un petit peu comme Christine de Véjeancourt, la fermeture de votre boîte de nuit depuis six mois et sa réouverture. Comme une bonne nouvelle. Et sa refermeture depuis 20 minutes. Ça vient de tomber. Ça ouvre le 19 novembre, l'an. C'est déjà fermé. Alors voilà, donc, la boîte s'appelle 287. C'est pas loin d'ici, d'ailleurs, c'est plein de Saint-Denis. Alors, il y a eu une vaste opération de police, alors à cause de trafic de drogue, de violence des vigiles sur les clients et de détention d'armes blanches et d'armes à feu. Attendez, attendez. Puisqu'il y a quelqu'un qui a traversé hors des passages cloutés, mais ça, c'est pas dans le procès verbal. Il va s'expliquer. Non, alors, en effet, il y a eu une opération il y a six mois. Voilà. C'était sur commission obligatoire à propos de travail illicite. Il faut savoir travail illicite, c'est... Pourquoi t'es encore chanté ? Et en effet, violence... Vigiles sur certaines plaines. Mais c'est vrai ou c'est pas vrai, ça ? La drogue, la violence sur les clients ? Non, la drogue, c'est absolument faux. Alors, j'aurai. Absolument faux. Il a été trouvé aucune trace de drogue dans le 287. La violence ? Pas de violence, je peux noter. J'aurai également. Et c'était quoi après, les putes ? Si, si, quelques violences. Non, mais... Violence des vigiles sur les clients et aussi détention d'armes blanches et d'armes à feu. Alors, armes blanches, c'est faux. Arme à feu est faux. Ah oui, donc tout est faux. Non, mais en vérité, je crois que... Tout le monde a lu un certain journal très parisien. Le Parisien. Le Parisien. Le Parisien. Tu peux noter. Un journaliste nommé Stéphane Boucher. Oui, Stéphane Boucher, bien sûr. Voilà. Qui d'ailleurs s'acharne sur Johnny également. Oui, c'est vrai. Le même. Mais à mon avis, c'est un journaliste qui écoute aux portes. C'est un journaliste qui rentre pas dans les boîtes. Attendez. Et Jean-Luc, c'est quand même pas Stéphane Boucher qui a envoyé les flics au 287. Pas du tout. Mais Stéphane Boucher me persécutait depuis pas mal de temps auparavant. Depuis un certain nombre de mois. À chaque fois qu'il y avait un événement au Bervilliers, un fait mineur, n'importe quoi. L'affaire était ramenée à Jean-Luc Laet du 287. Oui. En effet, un type qui traverse en dehors des clous, un vol à la roulotte. Un viol à main armée, n'importe quoi. N'importe quoi. En effet. Ça veut dire que c'est lui qui aurait mis la puce à l'oreille au keuf. Il a participé à la montée, à la pression, à la diabolisation du lieu. En effet. Et d'ailleurs, il en a largement rajouté à tel point qu'il y a quelques semaines, il y avait encore une demi-page sur moi dans ce journal. C'est énorme une demi-page au niveau de la notoriété. Oui, c'est sympathique. D'ailleurs, je trouve qu'il est sympathique parce qu'il parle de moi assez régulièrement. Il faudrait que je lui envoie des photos assez récentes. C'est la seule chose que je puisse faire de bien. Et éventuellement, si je le rencontre un jour, de le saluer, lui dire, voilà, est-ce que vous voulez que je vous annonce quelque chose de réel un jour ? Je vais te mettre un bon pif. Non, alors, Jean-Luc, sérieusement. Est-ce qu'on a fermé cette boîte uniquement à cause de Boucher pendant six mois ? Non, c'est pas à cause de lui. Il y a eu une intervention de police. À la suite de cette intervention, il a été relevé un certain nombre d'infractions concernant les primes non déclarées aux salariés. Et en effet, il y avait des plaintes concernant le service d'ordre, ceux depuis un an et demi. Et vous accusez aussi un autre patron de boîte de nuit parisien qui, paraît-il, vous en veut, non ? Non, pas du tout. Ça, c'est... C'est Boucher qui a dit ça. Oui. Oui, oui. C'est marrant. Ils sont quand même... Non, mais il est... Mais je crois que s'il rencontre Johnny, lui, il va avoir du souci à se faire. Je n'ai pas du souci à entendre. Oui, oui. Donc, voilà. Donc, la boîte a été quand même fermée pendant six mois. Oui. C'est quand même pas rien, non ? Un accident industriel, pour moi. Oui, oui. Bah oui. Puisqu'il faut payer tout le monde, les salariés, les charges, tout. Oui. Et on ne rend pas un centime de trésorerie. Oui. Et moi, je reste sur un non-dit. Je ne comprends pas pourquoi on ferme cet établissement alors que je n'y suis pour rien. Oui. Ah, c'est rouvert, on me dit. Oui, oui, c'est bon. Ça vient de rouvrir. Est-ce que c'est... Ah ! C'est le premier. Bonsoir. 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 Voilà, Moustique. Moustique qui utilise sa carte de bon client, voilà. On donne des cartes de bon client. Les gens les utilisent, Laurent. Pas valable. Alors là, non, je suis désolé, hein. Oui, c'est normal. Mais on peut passer n'importe comment. Pas valable. Avec cette carte, on va passer comme ça. Je refuse. C'est moi qui... Non pas que je n'aime pas Moustique, hein. C'est un copain et je sais si je l'apprécie. Mais je ne lui ai jamais donné physiquement cette carte. Tu n'étais pas là, mon petit ami. Tu étais au Québec. Et qui distribue les cartes pendant que je suis pas là, sans déconner ? C'est le monsieur en noir, là. Je pense que c'est moi qui a distribué les cartes. Bah, Laurent, pourquoi ? Bah, faut voter si c'est valable ou pas. 3,50 €. Et vous avez vu, Christine, une carte de bon client, c'est génial. Mais on peut venir... Dès que t'as un procès, une mise au point... T'as envie de dire un truc. Les gens qui ont une carte de bon client peuvent venir quand ils veulent. Vous dites qu'une poésie... On vous a laissé passer comme ça ? Avec la carte. Bien sûr, mais je veux quand même. On m'offre ça. Moi, je viens, hein. Ouais. Comment ça va ? Ils nous ont... Très, très bien. Vous venez parler de votre livre. Oui, tout à fait. Le livre qui sort la vie. Je termine... Oui, non, non, mais... Je termine monsieur. Bien sûr. Je termine monsieur. Et puis ensuite, on passe à vous. Il n'y a pas de problème. Vous venez quand vous voulez. C'est sympa. Alors, Jean-Luc Laé, c'est vrai que vous étiez protégé par un juge d'instruction qui est en prison aujourd'hui pour trafic d'influence ? Faux ? Ah oui, tout est faux ce soir. Faux ? Ce soir, vous êtes dans une stratégie... Ça me rappelle de vieilles en cours au début. Non, pas du tout. La preuve à la fin... C'est contagieux, hein ? De vieilles en cours, maintenant... Oui, mais les débuts sont toujours difficiles. Surtout quand on a des quotidiens sur le dos. Lui, là, le Parisien. Moi, j'ai eu Le Monde. T'as eu des mots sur le dos, c'est vrai. Oui, et puis un beau jour, on se rend compte qu'on disait la vérité, qu'on avait de la charnement. Jean-Luc... Non, mais sérieux, donc, tout est faux, là. Il n'y avait pas de drogue, il n'y avait pas de violence. Non, pas de drogue. Il n'y avait pas d'art. Vous n'êtes pas protégé par un juge qui est mis en... Vous voulez parler de... Jean-Louis Voirin. Du procureur Jean-Louis Voirin. Que je connais, en effet, comme tous les gens qui ont des débits, des licences 4 sur Aubervilliers. Oui. Parce que c'était l'interlocuteur au tribunal. Au tribunal, oui. Oui. Je le connaissais et je l'ai rencontré quelques fois. En effet, il est même venu à mon anniversaire lorsque j'ai donné un concert au 287 l'année dernière. Au même titre que 500 invités. Oui. Il ne vous a jamais protégé. Non, il ne m'a jamais protégé. Il m'a prodigué quelques bons conseils lorsque je basculais du dîner-spectacle à la discothèque. Oui. Et c'est tout. C'est peut-être encore Boucher qui a fait le coup. C'est déstupéfiant. Alors, Jean-Luc Levy, vous dénoncez beaucoup de choses. Vous dénoncez une enquête policière faite en dépit du bon sens. Non, non. C'est encore Stéphane Boucher. Non, mais attendez. Le CD, là. C'est moi. C'est Stéphane Boucher. C'est moi. Le CD, c'est moi. Bon. Donc, ce n'est pas vrai. Vous n'avez jamais dénoncé une enquête policière faite en dépit du bon sens. Non, pas du tout. C'était un article, ça, dans VSD. De toute façon, je le dis. Ah, c'est VSD. C'est pas Boucher, alors ? C'est pas Boucher. Non, mais ça, c'est... Mais Boucher, il n'a pas des parts dans VSD. Non, vous dénoncez une exploitation médiatique contraire à toute déontologie. Ça, oui. C'est Boucher, là. Là, oui. Toujours. Bah, oui, il écrit, il écrit. Il est partout. Bah, moi, je dirais un truc à notre ami Boucher, s'il veut venir la semaine prochaine. Venez, venez vous répondre, puisque maintenant... Mais je serai présent ? Bah, si tu veux. T'as une carte de bon client. Et Johnny, il sera là aussi ? Ah, mais Johnny... Il a une carte aussi, Johnny. Ça va être chouette, là. Mais j'ai pas porté plainte et j'aurais pu le faire. C'est pas dans mon... Dans ma philosophie, je porte jamais plainte. Ouais. Je règle les choses différemment. Avec les parents. Ah, comment ? Bah, quand je vois l'individu... Bah, quand je vois l'individu qui me nuit, il peut prendre une tarde dans la tête. Il y a le six mois à prise rapide. Non, non, mais il y a... Et avec une balade sur la scène. Non, 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 non. Moi, je... Je porte pas plainte. Voilà. Alors, est-ce que dans toute cette histoire, quand même un petit peu difficile ? Parce que c'est quand même une boîte qui est fermée pendant six mois, c'est pas... Est-ce qu'il y a pas eu des bons moments, des fois ? Tu laisses parler Thierry, je veux. Sinon... Il portera pas plainte, mais... Tu peux perdre au tennis en même temps. Parce que t'auras... Si, t'auras plus de bras. Alors, est-ce que... Sérieusement, est-ce que Nicolas Sarkozy vous a aidé ? Pas du tout. Il m'a ni aidé ni nuit. Il est en dehors de toute chose. Je pense que ça a été... Vous avez... Quand la boîte a été fermée, vous avez cherché à le joindre, quand même, Nicolas Sarkozy. Ah bon ? Je l'avais vu auparavant. C'est encore une invention. Tout à fait. Encore, encore, un mensonge et honté de ce journaliste. Boucher. Boucher. Exactement. Vous voyez, Christine, quand même que... Il n'y a pas que vous qui avez des ennuis avec la justice. Mais vous pouvez interroger d'ailleurs le ministre intérieur. Oui. Il vous confirmera que je n'ai jamais tenté d'avoir un rendez-vous. Bien. En revanche, il y a quelqu'un que vous connaissez, c'est Jacques Chirac. Ça fait longtemps que vous le connaissez. Oui, je le connais depuis longtemps. Il est venu au 287. Pendant la campagne de 2002... Pour une fête... Pour une fête, non. Le grand vendu, il l'appelle. C'était une fête de l'Internet. Tout à fait. Il est venu faire un meeting et dialoguer en direct avec les internautes. Les internautes. Oui. Mais vous le connaissez de longue date, Jacques Chirac. Oui, je le connais de longue date. C'est Thierry Luron. Thierry Luron qui m'avait présenté. Il vous l'a présenté il y a 22 ans. Vous êtes quand même très proche. Absolument. Très proche, non. Mais c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. Vous avez dit que c'était un ami de longue date. Oui, un ami de longue date, en effet, parce que... Et lui, il dit, je ne connais pas cet individu. Il y a quand même un problème. Je ne pense pas qu'il dirait ça. Il l'a déclaré. Eh bien, ça tombe bien. Bon, donc d'accord. Donc, voilà quoi. Donc, Chirac, vous l'avez appelé ou non ? Non. Mais pourquoi l'appeler ? Parce que je vais vous dire un truc. Moi, si on me fermait ma boîte pendant six mois, j'appellerais un ami de longue date. Non. Non, je pense qu'il n'a rien à voir dans cette opération. Il a appelé d'autres... Des fonctions qui... Non, je... Je ne connais personne. Je n'ai pas de relation. Je n'ai pas... Tu as ton nom sur les plaques de tes motos et tu n'as pas de relation, prends-moi pour un con. Je suis parrain des motards de Paris. C'est pratique. Alors... Tu dois d'être marraine, hein. Fais gaffe. La marraine... La marraine est Bernadette Chirac. Et je suis parrain depuis très, très longtemps. Ah, tu vois ? Depuis 16 ans. Il connaît Bernadette Chirac. Non, non, rien à voir. C'est une passion. Je suis un motard. Et Bernadette, elle aime la moto. Non, c'est une passion, il te dit. Je pense qu'elle aime la moto. Est-ce que tu connais Drucker ? Bien sûr. C'est un vrai gentil. Je ne le connais pas intimement comme vous. Non, non, parce que moi... Non, mais est-ce qu'il est vraiment sympa ? J'aime beaucoup Michel Drucker. Oui, non, je ne suis pas... Mais Pivot, pourquoi il a arrêté Pivot ? Il en avait marre vraiment de bouquins ? Mais je ne suis pas au courant de son... Non, mais Pivot, ce n'est pas un copain de Madame Chirac. Et l'argent de la 5, il est passé où ? Qu'est-ce qu'il devient, Jean-Claude Bourret ? On n'a aucune nouvelle. Mais attends, je ne suis pas à une tour de contrôle du PAF. Tu tutoies Daniel Gilbert. Daniel, je la connais, oui. Voilà. Vous savez ? Il y a des connivences. Je connais Laurent Baffier. Oui, il torse au tennis. Non, il y a un truc, quand même. Sur votre CD, il y a une reprise que vous avez faite de Sous quelle étoile suis-je né ? Oui. Et c'est vrai qu'en... La bispo, je crois. En regardant votre vie, on se demande, c'est vrai, des fois, si vous êtes pas né sous une drôle d'étoile. Oui, oui. Mais comme dirait Stéphane Boucher, j'ai un destin sulfureux. Oui. Non, c'est vrai, vous avez déclaré, je suis sorti de la DAS pour aller en prison. Voilà, c'est tout un destin qui est résumé en quelques mots, là. La légende de Jean-Luc Laé, on va la raconter. Évidemment, il y a la DAS dont vous avez parlé. Vous avez fait un bouquin qui s'appelle Sans Familles, qui s'est vendu à 1,3 million d'exemplaires. Je souhaite ça à beaucoup de potes. À tous les écrivains. Oui, à tous les écrivains. Ensuite, votre mère, très, très difficile, la vie avec votre mère. Votre mère distribuait des bibles dans le métro. Elle forçait les gens à s'agenouiller. Alors, quand on se dit, mais pourquoi ? C'est qu'en fait, votre mère s'était jetée dans la Seine pour se suicider. Elle avait 16 ans. Voilà. Et il y a une bonne sœur, incroyable, une bonne sœur qui, en voyant ça, a plongé. Une bonne sœur et un passant. Ça marche bien, les bonnes sœurs. On ne se rend pas compte avec la cornette. Avec la cornette. Mais quand même, elles y vont. T'imagines la Seine. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Et donc, à ce moment-là, votre mère a été recueillie par cette bonne sœur qui l'a envoyée dans le Périgord, dans un couvent où elle est devenue un peu toquée de la religion catholique, on peut dire. Oui, oui. Ma mère continue. Elle est vivante. Elle est dans un établissement spécialisé. Et dès qu'elle peut sortir, elle va prêcher dans la rue, partout. Moi, je me souviens, elle venait me chercher à la DAS quelquefois. Elle avait un filet garni avec, je me souviens, une baguette de pain, un litre de limonade, parce qu'elle adorait ça, je ne sais pas pourquoi. Et un paquet de bibles qu'elle distribuait dans l'après-midi dans le métro. Elle me tenait la main très fort. Elle regardait les gens. Il choisissait ses victimes. Je me souviens d'un monsieur qui lisait son journal tranquillement. Elle lui a arraché le journal parce qu'il ne voulait pas l'écouter. Elle lui a dit, vous êtes un pécheur. Le gars a dit quoi ? Que je sais pourquoi ? Mettez-vous à genoux. Mettez-vous à genoux. Demandez pardon à Dieu. Le gars, il s'est mis à genoux parce qu'il a eu peur. Elle l'a béni. Elle a sorti de l'eau bénite comme ça. Elle lui a donné une bible. Elle a dit, lisez ça, lisez ça, c'est votre sauveur, etc. Les portes sont ouvertes. Je sortais avec elle. Le gars, il l'a regardé comme ça. Moi, j'avais honte. Et puis, elle a distribué dans le métro, etc. Un jour, elle a cassé des vides parce qu'on voulait l'interdire de le faire. Vous dites, en parlant d'elle, qu'elle a été irradiée par la religion. C'est vrai. Ça veut tout dire. Et alors, très bizarre. C'est-à-dire, quand elle venait vous voir à la DAS, elle vous apportait toujours des œufs de Pâques, par exemple. Oui. Quel que soit le jour de l'année. Vous êtes bien renseigné, c'est vrai. Oui, c'est vrai. On a vu la DAS, on a vu votre mère, votre beau-père, achour, alcoolique et méchant. Ce qui fait que vous retournez à la DAS, finalement. Vous préférez encore être à la DAS qu'à la maison, tellement il est agréable. Et enfin, après 73 familles d'accueil, c'est beaucoup, quand même. Oui. Quelquefois, j'en faisais une dans la journée. Oui. Voire deux, d'ailleurs. Après 73 familles d'accueil, avec 200 balles, vous démarrez dans la vie. Jean-Luc Lahaye. Et là, il y a une scène assez dure, parce que je pense à Sylvie Wunder, qui raconte la même chose, c'est que vous n'aviez pas de blé, vous mangez des haricots verts à même la boîte, vous faisiez chauffer la boîte sur le gaz. Avec un gant... Avec un gant de toilette. Oui, tout à fait. Oui, j'ai fait ça pendant des années. Oui. Mais ce n'est pas un problème. Oui. Oui, la ligne, on est là. La ligne haricots. Il n'y a pas de problème. Il y a toujours envie d'ouvrir des boîtes, quoi. Merci. Bravo ! Mais ça, c'est quand je m'éclatais, parce que les soirs de disette, je mangeais à même les rayons dans un supermarché, quoi. Oui. Ça a duré combien ? 2-3 ans. Oui. Voilà, alors ça, c'est l'époque des petits boulots. À un moment, vous êtes garde du corps et chauffeur pour Zizi Jean Maire et Roland Petit, sans avoir de permis de conduire. Je n'avais pas le permis. C'est fort. Bah, je ne sais pas si c'est fort, mais ils ne me l'ont pas demandé. Oui. Je ne l'ai pas présenté. J'avais... Je conduisais une Alfa Romeo et une Rolls. Voilà. Enfin, je n'avais pas le droit à la Rolls, mais un soir, je l'ai prise et elle a fini Place Duterte dans un mur. Oui. J'étais avec plein de potes dedans. Mon truc au plus, plus deux oiseaux, deux animaux. Mon truc au plus, plus deux oiseaux, deux animaux. Mon truc au plus, plus deux oiseaux, deux animaux. Mon truc au plus, plus deux oiseaux, deux animaux. Un animateur de son état qui va devenir votre producteur. Peu après, vous rencontrez Dalida, qui vous loue le premier étage de sa maison à Montmartre. Moi, je me demande toujours, bon, j'ai l'esprit mal tourné, mais quand on est le garde du corps de Roland Petit, quand on loue le premier étage de la maison de Dalida, est-ce que ça s'arrête à des rapports professionnels ? Non, je ne sais pas. En ce qui concerne Roland Petit, je vous rassure tout de suite. Oui. Et je lui remercie aussi. Ça veut dire oui pour Dalida. Non plus. Non plus. Non, non, Dalida... Tu sais que... Orlando exige le clip. Eh bien oui. Thierry, Orlando exige le clip. Non mais Dalida, donc, vous louez le premier étage de sa maison à Montmartre. Le dernier étage. Il loue carrément le premier étage de Dalida, on peut dire. Et la nuit, vous descendez à Pas-de-Loup pour vider le frigo. Non, Dalida... C'est une expression. Dalida... Qu'est-ce qui s'est passé avec Dalida ? Il ne s'est rien passé. C'était une amie. Ah bon ? Ah bon ben voilà. C'est tout alors. Parce que nous, on pensait que la chanson était à cause de nous. Il venait d'avoir 18 ans. Il était beau comme un enfant. Fort comme un homme. Quelle belle chanson. Quelle belle chanson de Pascal Sevran. Et Dalida m'a loué le dernier étage de sa maison parce qu'elle avait peur. Elle habitait seule dans cette maison. Ah, c'est pour ça. Et moi, j'étais là. C'était rassurant pour elle qu'il y ait quelqu'un dans sa maison. Et en plus, je terminais ces frigos en effet. Voilà. Le week-end parce qu'elle partait en Corse tous les week-ends. Et elle faisait des quantités industrielles de repas pour des amis qui venaient ou pas. Et il fallait terminer. Moi, je montais tout à la maison avec les potes. Voilà. Et j'ai une anecdote. Très rigolante. Je ris de confiance. Et par avance. Et par avance. Mais vas-y. J'ai rencontré en effet Jacques Chirac qui m'avait été présenté par Thierry de Luron. Qui lui-même avait été présenté. Par Jean-Jacques Debout. Voilà. Qui est maintenant sorti de prison. Je crois que tout est clair. On peut continuer. Et qui d'ailleurs était dans une cellule voisine de Jean-Louis Voivain. Voilà. Ça va. Comme quoi l'histoire... Tout est clair. Tout est clair. Tout est clair. Il paraît que c'est Alfred Thierry de Luron. Il paraît que c'est Alfred Thierry qui a donné à manger à Jean-Jacques Debout. Il paraît que c'est Alfred Thierry qui a donné à manger à Jean-Jacques Debout. Les soupes chinoises. Les soupes chinoises, bravo Laurent. Alors on continue la légende de Jean-Luc Laet, donc après Dalida, il y a les premiers tubes. Tout le monde connaît l'histoire de la fondation, la fameuse Fonda, inaugurée par François Mitterrand. Il ne fréquente que des présidents dans la République. Inaugurée par François Mitterrand au Babyfoot, la Fonda. Tout à fait. Voilà. C'était d'ailleurs un moment très bon moment. Parce que l'histoire du Babyfoot n'était pas prévue dans le parcours du président. Et à un moment, il voit le Babyfoot, il dit « Ah, c'est un Babyfoot. » J'ai dit « Oui, en effet, M. le Président, une partie, il dit volontiers, je m'installe, il se met à côté de moi déjà. » Oui. Je dis « Non, c'est par ici, M. le Président. » Et là, c'était incroyable, il a pris les joueurs par les têtes, tu vois. Ah oui. Et bon, je dis « Non, c'est M. le Président, on prend par là, par là. » Il nous a gouvernés pendant 14 ans. Non, mais bon. Bon, alors voilà, donc Mitterrand, après Chirac, le Babyfoot, la Fonda, et ensuite TF1. C'est Yves Mourousi, c'est Yves Mourousi qui vous présente, Jean-Luc Laet, à M. Francis Bouygues, pour faire une émission qui s'appelle « Là est d'honneur ». Un an plus tard, il faut dire, c'est fini. Le générique, c'était « Débarquez-moi », donc effectivement, ça n'a pas duré très très longtemps. Alors, vous avez été viré de TF1, Jean-Luc Laet, au bout d'un an, quand Patrick Sabatier est revenu, parce que Patrick Sabatier était parti sur la 5. Donc, quand il revient à TF1, vous êtes viré pour faire de la place, quoi. Non, je ne sais pas si c'est une relation... Si, 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 si. Ça t'aide ou pas, quand je dis ça ? Non, je ne crois pas que ce soit... Bien, donc, après, il y a la traversée du désert. J'avais eu une traversée du désert. Voilà. Personne ne vous appelle plus. Sauf, comme quoi, tu vois, le showbiz, ce n'est pas juste que des enculés. Sauf Michel Drucker. C'est vrai. Il n'est pas vraiment sympa, alors. Il rappelle, il... Non, il m'a appelé... Il a fait Rodial, peut-être, 15 ans après ? Non, non, mais... Il y a Boucher, aussi, qui a rappelé. Non, mais il ne m'a jamais appelé. J'aimerais bien qu'il m'appelle. Il va t'appeler, là, oui. Michel Drucker m'a appelé un soir. C'était le soir d'anniversaire, le 23 décembre, d'ailleurs. Je pensais qu'il allait me souhaiter un bon anniversaire. Il m'a appelé pour me proposer de se rencontrer. Il me tait un coup de fil spontané. Et il tentait de me secouer, de me dire, reviens, il faut faire un album. Qu'est-ce que tu fous ? C'est pas possible, cette situation. Mais qu'est-ce que t'as ? Est-ce que t'es dépressif ? Je disais, non, mais j'allais très bien. Mais j'étais pas dans une logique de... Qu'est-ce qui est fou avec Gérard Le Normand, Michel Drucker ? Pourquoi il ne le booste pas un peu ? Donc, Michel a été amical. Oui, très amical. Sans... Mais qu'est-ce que vous avez avec Michel Drucker ? Non, justement, non, non. Je voulais montrer que finalement, dans le show business, ils ne sont pas tous comme on pourrait penser. Mais Michel, je ne l'ai pas vu depuis au moins 10 ans, mais après, il t'a complètement laissé tomber. Mais toi, je ne t'avais pas vu depuis 10 ans sur un plateau. Non, mais moi, je ne t'ai jamais appelé le 23 décembre pour te dire de continuer. Non, c'est regrettable. D'ailleurs, tu sais que c'est Capricorne, comme toi. C'est Capricorne ? Ah, il te sera beaucoup pardonné. Bien. Alors, à ce moment-là, on continue... J'aurais dû commencer par là. Oui, t'as raison. On continue la légende de Jean-Luc Laet. Donc, voilà, à ce moment-là, ces disques ne marchent plus. Et là, vous avez une espèce de... Non, mais pas que ces disques, son revers est poussif, son revers, mais on l'aligne, tu le vois venir. Quand est-ce que t'as joué contre moi ? Tout le temps, tout le temps. Et à ce moment-là, vous avez une prise de conscience, Jean-Luc Laet. Vous dites, je suis tombé amoureux de la gloire qui n'est qu'une prostituée. Je m'étais pris à tort pour un homme heureux. Donc là, d'un seul coup, vos yeux se décilent et vous découvrez l'inanité de votre position, c'est ça ? Non, c'est un métier où on doit assumer absolument l'enfer et le paradis. Je pense que c'est un métier extraordinaire qui m'a apporté des joies fabuleuses. Et puis, bon, des moments de solitude et de détresse. Et là, on mange champagne noir et on ne se plaint pas. Moi, je ne me plains pas. Oui, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, Gérard Pédron décède. Et puis voilà, quoi. Et puis là, vous vivez l'enfer. Parce que les gens, ce qui est terrible quand on est connu, c'est que les gens, dans la journée, ils vous disent, alors on ne vous voit plus. Très bien. Il faudrait soit se faire refaire le visage, soit changer de pays. C'est vrai que les gens disent, on ne vous voit plus souvent. Moi, je dis, ben là, vous me voyez, là. Ou alors, bon, tu peux noter, c'est bon. Je le note, hein. Ou alors, il y a les gens qui me demandaient aussi à un moment, qu'est-ce que vous faites ? Alors, qu'est-ce que vous devenez, là ? Je n'avais pas envie d'engager de connaissance. Je dis, ben, je suis chauffeur chez Calberson, tu vois, des choses comme ça. Oui, oui. Et même qu'un jour, on m'a cru. Dans la 2, je ne la note pas. Christine, Christine, quand les gens vous voient, ils vous posent des questions comme ça. Ils disent, elle est bonne. Oh, elle est bonne. Non, ils disent pas. Est-ce que les gens vous demandent que vous devenez ? Oui, beaucoup, oui. Et vous leur dites quoi ? Je survis. Ah oui. T'as bonne santé, toi ? Je suis pas morte. C'est-à-dire qu'il faut remercier la vie, hein, d'être là. Et toi, les gens, quand ils te voient, ils te disent quoi ? Ben, maintenant, ça va, mais quand j'étais dans ma traversée du désert, c'était insupportable. J'ai connu ça, hein. T'as eu, gros cul ! Ah oui, très... Moustique, il... Fais voir ta carte. On va te faire tirer. C'est vrai, il a raison, tu peux voir, ta carte. Je crois que sa carte va être découpée aussi. C'est supprimé ! C'est le jeu, hein. La carte, elle peut être coupée sur une mauvaise barbe. Coupes les tiennes, d'abord ! Sécurité. Voilà. Après t'être fait adouber, maintenant tu es mani. Bien. Non, non, tu es gentil, tu quittes le plateau, tu quittes la ville. Bien. Donc, voilà. Donc, effectivement, c'est la galère. Vous vivez l'enfer. Dispute avec Aurélie. On va pas insister, parce que vous connaissez cette émission. C'est pas le genre. Non. C'est pas le genre. Mais vous faites un morceau qui s'appelle Tu es parti sans laisser de tendresse, qui est assez beau. Jean-Luc Lahaye, voilà. Tu connais Majax ? Ouais. T'as vu ? Ouais. Pas de marque à l'antenne. Ouais. Ah bon. Voilà. Et alors, bon, vous revenez, là, aujourd'hui, avec une compile, ou plutôt, je dirais, la compile des compiles, parce qu'il y a tout là-dessus, non ? En vérité, c'est un CD story sorti avec des titres inédits. Une des premières chansons produites par Pascal Lauriat, d'ailleurs, à l'époque, qui n'ont pas marché bien avant le succès. C'est un CD story, mais sort mon album le 15 janvier. Un nouvel album. Un nouvel album. Une des chansons inédits. Alors, si on a les moyens d'en acheter qu'un seul, il vaut mieux acheter lequel ? Celui qui va sortir le 15 ou la compile de maintenant ? Bah, t'es pas obligé d'acheter tout en même temps. Ouais. Tu fais des économies. D'accord. En premier, faut acheter lequel ? Celui qui te fait plaisir. Il y en a neuf dans les vagues. Pas rien, ne s'il te plaît. Laurent, est-ce que je peux te passer la loi ? C'est un bel objet, hein ? C'est un objet relié, un petit peu comme un petit livre, comme ça, avec un texte au début. Après, il y a le CD et tout ça. Tu veux regarder le texte un petit peu ? Tu veux nous lire un extrait du texte ? Je veux bien. C'est très, très beau. Franchement, je ne sais pas qui a écrit ce texte, mais c'est beau. C'est quelqu'un qui m'aime bien. Ah, bah, qui vous aime beaucoup. C'est Mme Chirac ? J'ai senti son texte. C'était un gestant et violacé. Qu'est-ce que c'est que c'était ? Voilà, Jean-Luc Lai, mesdames, messieurs, et un compil des compils, avec ses plus grands succès, ses premiers succès, des inédits, en attendant l'album au mois de janvier. Vous trouverez sûr de nous bien rater ? De l'Inharditude ? Abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci d'avoir utilisé votre carte de bon client et d'être revenu. Alors, la semaine dernière...